place aux jeunes pourquoi place aux jeunes c'est très simple parce qu'aujourd'hui c'était le premier match sous l'air regis sonne sylvain mirand jali narges ici pour le suagin contre le stade toulousain qu'est ce qui s'est passé on a pris une énorme branlée une énorme défaite pour ne pas changer évidemment cependant quels ont été les points les meilleurs les bons points les points positifs parce que du négatif il y en a eu effectivement mais du positif on peut quand même dire qu'on a vu des choses très bien d'accord donc toute façon premièrement bravo et bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle la chaîne alex les vous pouvez voir vous pouvez vous abonner pour plus de débriefs pour plus je suis encore désolé ceux qui étaient dans le live je m'excuse d'avance parce que j'ai eu des petits contre temps du coup j'ai pas pu l'assurer normalement mais bref qu'avez vous pensez vous de ce match n'hésitez pas à commenter évidemment à débattre pendant quand vous écoutez cette vidéo quand vous voyez donc du coup ce que j'en dis voilà qu'est ce qui s'est passé encore une fois un grand grand bravo à valentin source pour un match extraordinaire encore une fois quel match quel match valentin source je suis absolument bluffé de toutes les prestations que fait source je ne comprends même pas pourquoi source n'était pas dans notre effectif dès le départ avec le sucre et tout ça parce que source c'est du grand niveau et l'essai de colby à la fin il ya en avant il ya en avant et même source va le dire j'ai l'impression que ce gars il a tout compris faut que source il soit il inspire tous ces jeunes que soit abadi de cron allez-y frérot allez-y allez-y parce que c'est comme ça que ça va se passer c'est comme ça qu'on va réussir à y aller on a mis deux essais aujourd'hui donc on a un essai de ride très bonne rentrée de ride aussi on peut le féliciter noël ride son retour après beaucoup bon et des petites blessures tout ça c'est quand même été une bonne surprise franchement je l'ai pas trouvé mauvais je les trouvais bien bien d'accord de cron bien bien il est rentré lui aussi pareil tolagi le retour de tolagi en 13 c'était très bien c'était bien je suis content de voir tolagi dans un registre intéressant ou en fait où j'avais l'idée que le positionnant 13 il pourrait être lancé du coup par le 10 l'ouverture comme ça hop tu lances directement tolagi qui fasse des écarts comme ça ou des petits cas de deb c'est excellent parce que tolagi a de la vitesse il a de la puissance c'est une très bon choix cette composition était assez original comme on a vu et donc voilà on a vu qu'elle est peu marché elle peut marcher très très grand match de gauthier marava malgré le jeune qui prend mais voilà c'est la détermination c'est c'est l'envie on a noté l'envie chez ces jeunes chez marava la rentrée de burin burin incroyable burin bravo bravo alors je crois qu'il se fait éclater sur l'avant-dernier n'arrêt c'est qu'on prend où il se prend stop un recul direct c'est youyout je sais plus qui c'est le mec troisième ligne il est grand on dirait on dirait la tour eiffel le mec même pas la tour eiffel c'est le world trade center il est comme ça les mecs qui sont arrivés à les troisième ligne ils couraient plus vite que nos ailiers franchement c'était tous des comme les fernandes coréas et courait vite vite comme ça oh calmez-vous toulouse y'a quoi dans votre bouffe oh ils s'en fout en plus l'arbitrage il a pas été tendre enfin bref tout ça pour dire alex burin très bon très très bon malgré ce petit crochage mais on a senti l'envie on a senti l'envie et ça ça fait plaisir ça a fait plaisir des blessés encore des blessés la condition j'espère j'espère qu'on va pas avoir encore des problèmes avec la condition avec il y a perche philippe qui se blesse direct les frérots on n'a plus de joueurs là on va faire rentrer les espoirs la vérité dans la contrebrive on va jouer avec les espoirs oh j'espère on va récupérer à badi la mouli tout ça parce que là on n'a plus personne ils bitoyer parce qu'on n'a plus personne à vérité je sais pas à un moment si on se blesse tout le temps les joueurs que ça dure trois semaines il y a un moment on va arriver à une semaine où on n'aura aucun joueur on n'aura aucun joueur on va faire jouer les espoirs et tout et franchement je me demande si c'est pas plus mal parfois parce que quand je vois le niveau de julien janet encore une fois là ça suffit ça suffit je ne suis plus d'accord je ne peux plus je suis désolé vraiment j'ai rien contre lui c'est pas du tout personnel ou quoi mais j'en ai je ne peux plus c'est absolument c'est trop je sais pas ce qu'il fout sur le terrain je ne sais pas et c'est marrant parce que dès qu'il sort on a mis un essai en deux minutes on a mis un essai en deux minutes dès que janet est sorti quand même c'est c'est pas pour rien et voilà donc c'est comme ça hein qu'est ce que vous voulez c'est comme ça mais je trouve qu'avec kibito yé tolagui tout ça c'est sérieux c'est sérieux les frérots bien joué bien joué perdu perdu il a fait une prestation un peu en dentsie c'est dommage parce qu'après on lui a demandé il joue en 10 il joue en 9 mais c'est comme janet au final il jouait 8 oh c'est il va derrière dans le pack janet le pauvre c'est le plus petit de tous les joueurs on le met numéro 8 ok c'est tout le temps des montagnes le numéro 8 oh sans déconner mais c'est quoi ce petit ah fallait mettre tolagui ou chat mais c'est pas possible le frérot mais t'es pas janet en 8 bon après le 8 effectivement voilà il est plus en rôle soutien comme ça mais voilà il y a il y a des choses il y a des ambitions il y a il y a eu il y a eu des essais déjà il y a eu des essais il y a eu de l'envie il y a eu de l'ambition et ça c'est important c'est important faut se baser sur ça c'est on a pris plein de points c'est tout l'eau certes j'ai pas l'impression qu'on y soit allé pour perdre donc je suis content c'est ça en fait c'est quand j'ai vu le match je me suis dit non on a fait ce match et les joueurs ils ont vraiment voulu le gagner on a vraiment voulu gagner ce match et ça c'est vraiment le principal parce que c'était vraiment évalué un peu et c'est ce que disait Cotin un peu à son interview finale évalué comment comment situe un peu par rapport à ce qu'il y a eu cet électrochoc qui a été fait en autogestion puis après c'était le premier défi du staff du nouveau staff donc bon on est passé quand même sur quelque chose d'assez intéressant je pense que le match contre Brive sera un match tournant alors faut pas se mettre la pression faut pas se mettre la pression et se mettre la pression on peut partir du fait que déjà tout est perdu et du coup il n'y a rien à perdre voilà on n'a plus rien à perdre faut continuer les frérots faut continuer comme ça et c'est sûr que ça va passer je trouve ça encourageant quand même qu'on ait mis deux essais déjà je trouve qu'au fil des matchs même si on n'a pas fait nos meilleurs matchs dernièrement on commence à voir du jeu et effectivement c'est que le premier match donc ça va s'améliorer et je note un fond de jeu je note vraiment un fond de jeu sur les essais qu'on met et ça c'est très 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 bien et bravo faut continuer comme ça faut continuer comme ça et Brive on donne tout oh s'il faut finir à Brive à 10 joueurs contre 15 mais blessez-vous et faites-le finissez contre Brive à 10 joueurs contre 15 Chia mais faites-le faites-le faut se blesser faut faire tout ce qu'on veut mais ce match faut le gagner on n'a plus rien à perdre et Brive attention Brive ils sont pas loin Brive hé faut garder en ligne de mire on n'est même pas la moitié on n'est même pas la moitié la différence peut être faite la différence va être faite alors voilà quelles sont les leçons on peut apprendre de tout ce match quelles sont les leçons la motivation la détermination la symbiose on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer il faut y aller j'ai l'impression qu'il y a vraiment une autre perspective et je vois beaucoup plus de jeu que quand on était avec Christophe Le Suc franchement il y a quand même beaucoup plus de jeu beaucoup plus de fluidité il y a beaucoup plus d'idées aussi il y a beaucoup plus d'idées dans les intentions et ça c'est bien et ça c'est très bien bravo bravo alors voilà je vais pas m'étaler plus qu'est-ce que vous avez pensé vous de cela n'hésitez pas à le commenter n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à faire tout ce que vous voulez à mettre des likes à faire tout ça à me suivre sur Instagram blablabla pour plus de bail sur le suagin évidemment dans tous les cas on y croit et franchement j'y crois autant il y a 3 semaines j'y croyais pas ouf autant cette semaine ça m'a un peu réconcilié franchement je pense qu'il y a eu un électrochoc et qu'il faut il faut tout donner par contre il faut pas se relâcher la moindre relâchement le moindre relâchement le moindre style genre ouais c'est bon on a fait un bon match on va tout péter non 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 oui il faut être positif il faut garder ça en tête mais rien n'est fait et jusqu'à la première victoire les frérots parce que j'espère qu'il y en aura une et j'espère que ça passera dès dès samedi et je mets je suis sûr qu'on va gagner samedi c'est samedi prochain oui le 5 le 5 décembre contre Brive on gagne on gagne et c'est tout on gagne et s'il vous plaît faites jouer les jeunes Goban à la place de Jeannet mettez Ok mettez Marava mettez mettez tous les jeunes tous les jeunes tous les jeunes d'Agen c'est tout ceux qui ont l'amour du maillot parce que ce soir on l'a vu on a vu qui a l'amour du maillot on a vu qui était là pile électrique Tola Gui j'ai kiffé merci merci Gigi merci bordel ça fait plaisir de voir qu'on a des mecs derrière qui courent vite et Source incroyable Source bref voilà on a fait un peu le tour je pense n'hésitez pas donc du coup à me contacter tout ça si vous voulez parler à commenter si vous n'êtes pas d'accord si vous n'êtes pas d'accord tu vas faire quoi mais viens me parler on en parle il n'y a pas de problème t'inquiète je dis juste ça comme ça moi je ne veux pas de problème de toute façon voilà c'est tout voilà à la semaine prochaine du coup et allez Agen on va s'en sortir évidemment le maillot ce soir c'était pour en l'honneur de Diego Maradona big up on aura tous une pensée à Christophe Dominici aussi voilà c'est un grand joueur et c'est terrible ce qui s'est passé c'est pour ça on ne sait jamais ce qui peut arriver demain on ne sait jamais ce qui peut se passer et je souhaite finir vraiment 20 petites secondes en disant on ne sait jamais ce qui va se passer demain du coup il faut profiter à fond tous les jours que vous pouvez parce qu'on ne sait pas où on sera remercier remercier tous les matins d'être ici et tous les jours se surpasser se surpasser tout le temps pour permettre de faire du bien à soi-même et aux autres voilà donc c'est l'important et rester positif surtout les frérots il faut rester positif parce que c'est juste avec des bonnes ondes une bonne posture une bonne énergie que vous allez donner et bien on va y arriver à jeun va y arriver et chacun peut progresser comme ça mais il faut vraiment envoyer les bonnes ondes et les bonnes intentions voilà donc si vous n'avez pas le coeur à fond ça ne passera pas on peut se mentir à soi-même donc ça c'est moins bien mais voilà croyez en ça croyez en vous croyez en vous et on va le faire aller à jeun et à la semaine prochaine pour la première victoire du SUA Jeun Ciao